coucou les amis j'espère que vous allez bien alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette très rapide la recette bon l'astuce aussi que je vous présente c'est comment je fais mes grains de tecais ou aussi de bouillie de mille bon ça va plus on y va ici j'ai pris la farine de petit mille voici à quoi ça ressemble je vais transférer dans un bol puis là essayez d'hydrater la farine les paquets pour faciliter le travail il faut rajouter l'eau au fur et à mesure si vous constatez que la pâte c'est difficile la farine est difficile vous pouvez ajouter plus d'eau mais la texture doit être un peu doit pouvoir un peu coller comme ça quoi ça va faciliter le travail comme j'avais dit précédemment on le fait un peu comme la ticket là ici dans un thème et à gros trous je vais venir écraser mais là je vais préformer mes granulés pour me rendre la tâche facile voici c'est à quoi mes granulés vont ressembler voilà ça donne des petits granulés isaiah pardon là je vais venir tourner comme ça fait des mouvements circulaires on va taper 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 jusqu'à obtenir des grains pendant la formation de vos grains de choses vous pouvez rajouter saupoudrer avec un peu de farine sèche voilà on viendra par la suite les taper comme ça pour qu'on se pour consolider notre grain de mille vous voyez non nous avons nos jolies 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 que vous pouvez aller donner le lèvres différents formes que vous voulez les différentes formes que vous voulez voici dans cet atout pour la petite recette vous allez ainsi les cuits à la vapeur merci 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 C'est parti.